Musique Maître Génie, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Parlez-nous, aujourd'hui vous avez réunis la peste de Goma, il s'agit de quoi votre communication tourne autour de quoi ? Merci beaucoup, il s'agissait d'abord de pouvoir exprimer à la population, n'est-ce pas, notre calendrier des activités ou des manifestations dans le cadre de la synergie des mouvements citoyens, associations des jeunes, groupes de pression du Nord qui vouent, pour donner une précision sur ce qui va se passer. Tenez, nous sommes incredits, nous venons de lancer une pétition. Cette pétition exige le départ de la MONUSCO, de notre sol, mais également la fin de l'état de siège sur toute l'étendue de la province du Nord qui voue et de l'Eltourie. Parce que tout simplement vous savez que depuis un moment nous sommes dans une campagne Bye Bye MONUSCO, nous avons fait des activités, nous avons organisé des manifestations, des marches, nous les avons organisées partout en province du Nord qui voue, mais jusque-là la MONUSCO n'est pas encore partie. Nous voyons à Boutembo c'est déjà un pas, mais tenez à Boutembo ils partent, on les cantonne à Beni et d'autres à Windy, d'autres à Goma. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut des stratégies plus fortes, plus administratives, plus légales, pouvant permettre à ce que les institutions comprennent que la colère de la population est mariée à l'intelligence, afin que nous puissions amener les institutions du pays à prendre des décisions définitives. Tenez, si nous avons 100 000 signatures, c'est plus qu'une marche de deux jours, pourquoi nous le disons ? Parce que 100 000 signatures d'une pétition obligent automatiquement le Parlement congolais, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, de siéger uniquement et expressement par rapport à cette pétition et aux revendications ou recommandations de la population. Et donc, si nous avons les 100 000 signatures, obligatoirement les députés vont se prononcer et les sénateurs sur est-ce qu'ils sont d'accord ou non, n'est-ce pas, dans le cadre des recommandations, pour que la MONISCO dégage. S'ils votent contre, nous aurons compris en tant que peuple que nous ne sommes pas avec les institutions du pays. Si nous avons les 100 000 signatures, automatiquement, les deux chambres du Parlement vont siéger pour dire cette fois-là, parce que chaque fois que nous les revoyons, ils prorogent l'état de siège, alors qu'ils sont nos représentants. Donc, ils prorogent, soi-disant, par notre mandat. Et nous, nous voulons maintenant leur dire, expressement, par la pétition, conformément à l'article 27 de la Constitution, que nous ne voulons plus d'une prérogation et de l'état de siège au Nord qui vous est en Itourie. S'ils ne votent pas cette recommandation, dans, n'est-ce pas, la plénière, pouvant siéger sur ces questions, alors nous allons comprendre que nos élus qui nous représentent ne sont plus avec nous. Et dans ce cas-là, les mouvements citoyens, les groupes de pression, les associations des jeunes, la société civile et tout autre Congolais qui est patriote va se mobiliser dans des actions de grande avergure, parce que nous ne saurons déjà qu'en dehors de la MONUSCO, de l'état de siège, d'autres adversaires ou ennemis du peuple seront les gouvernements congolais, l'Assemblée nationale, le Sénat et le chef de l'État. Parce qu'il n'y a que le chef de l'État et le Parlement qui ont le pouvoir, par exemple, de mettre fin à l'état de siège. Quelles sont les stratégies qui seront mises en place pour que vous puissiez obtenir ou bien arriver à récolter toutes ces signatures ? Comment vous allez procéder ? C'est simple, nous allons circuler avec la pétition, dans des marchés, dans des résidences, porte-à-porte, dans tous les lieux publics, dans des lieux de travail où il y a des Congolais, et pour récolter ces signatures. Ce que nous leur demandons, c'est qu'à partir de demain jeudi, qu'ils aillent au travail avec leur carte d'identité, carte d'électeur, permis, passeport, permis de conduit, passeport, afin qu'ils soient en mesure de signer la pétition et d'accueillir les pétitionnaires avec un sentiment de patriotisme et de gentillesse, pour qu'effectivement nous puissions obtenir 100 000 signatures. En même temps, nous leur demandons, parce que nous allons récolter les signatures en 10 jours, après cette date-là, après la diplomatie que nous allons faire, ou le plaidoyer que nous allons faire avec la pétition, s'il n'y a pas de résultats escomptés, monsieur le journaliste, nous allons soulever la population du Nord qui vous aide partout en RDC pour obtenir le départ de la Monisco et de l'état de siège. Et à ce moment-là, ils ne vont pas dire, non, ce sont des voyous, ils vont seulement dans la rue, mais ils comprendront que nous avons réfléchi en même temps comme une population en colère dans les manifestations dans les rues, nous avons réfléchi comme des gens qui sont allés à l'école avec une pétition qui est constitutionnelle, mais nos interlocuteurs ne nous ont pas écoutés. À ce moment-là, toute autre action sera la bienvenue parce que la constitution nous protège, nous avons la liberté d'organiser des manifestations sur toute l'étendue de la province du Nord qui vous. Nous estimons et nous espérons que le président de la République, chef de l'État, qui, n'est-ce pas, parle toujours de l'état de droit et de la politique du peuple d'abord, va écouter ce message et va comprendre qu'on n'a plus besoin de tuer ou de faire tuer un autre Congolais qui revendique parce qu'on a tué plusieurs avant, on n'a plus besoin d'en tuer d'autres pour obtenir le départ de la Monisco ou pour obtenir la fin de l'état de siège. Est-ce qu'il faut qu'on tue encore une fois à Gaumont ? Est-ce qu'il faut que la Monisco ou nos propres FRDC, notre propre police, puissent encore tuer les manifestants parce qu'ils réclament la fin de l'état de siège ? Mais c'est si simple, monsieur Justin. Le président de la République, le Parlement ont le choix de mettre fin à tout ça et anticiper pour éviter des violences davantage et surtout éviter des morts d'autant plus que déjà. Les ZDF nous tuent, le M23 nous tuent, les groupes armés nous menacent et nous massacrent. Pourquoi encore permettre au FRDC et à la police de nous tuer ou à la Monisco de tuer davantage de Congolais pour obtenir seulement le départ de la Monisco et de la fin d'état de siège ? Pour finir, la synergie des mouvements citoyens, organisations, des pressions, tout ça, qui sont derrière vous, monsieur Justin ? Le peuple derrière nous. Quel peuple ? Le patriotisme derrière nous. Le peuple qui est derrière vous. Mais le peuple qui ne veut pas voir la Monisco rester dans notre pays. Le peuple qui ne veut pas voir l'état de siège continue. Tenez, avec l'état de siège, on a combien de restrictions ? Déjà à partir de 22h, si tu es quelque part, il faut dormir là-bas. Déjà avec, ça ce n'est même pas grave, mais avec l'état de siège, n'est-ce pas qu'on continue à tuer, à massacrer à Béni, en Itourie ? Avec, s'il vous plaît, avec l'état de siège. N'est-ce pas qu'avec l'état de siège, si les élections ont lieu, le Nord-Kivu et l'Itourie ne vont pas voter ? Et donc, il y a des stratégies que les gens sont en train de faire pour exclure la population du Nord-Kivu et de l'Itourie en même temps du processus électoral. Et nous voulons anticiper tout cela et empêcher tout cela. Vous demandez deux choses, entre autres, le départ de la Monisco ainsi que l'état de siège soit les 20. C'est quoi la priorité entre les deux ? C'est les deux. Ils sont la même chose. Ils sont la même chose. Je vais m'expliquer. On va tout obtenir. On a déjà obtenu, félicitations à la population de Boutembo qui a obtenu le départ de la Monisco. Parce qu'elle est toujours là. Mais elle a déjà vidé ses bureaux. C'est un grand pas, Justin. Et elle va partir, pas seulement de Boutembo, mais de partout. Et donc, l'état de siège et la Monisco, nous l'avions dit plusieurs fois, l'état de siège et la Monisco sont les mêmes. Parce qu'ils ont tous les mêmes missions, mais également un même système de prorogation. Chaque année, on prorose les mandats de la Monisco, même si on continue à massacrer et à tuer. Chaque 15 jours, on prorose l'état de siège, même si les massacres, le M23 peut prendre Bounagana, même si on peut attaquer la prison de Kaku Angoura qui est à 500 mètres de la base de la Monisco à Boutembo et à plein l'état de siège, alors qu'il n'y a que les militaires dehors à ces heures-là. Parce qu'il n'y a que la police et les militaires en plein l'état de siège qui sont dehors. Pour finir, on sait qu'il y a toujours les hostilités qui sont... et les FRDC qui s'affrontent toujours à M23, mais en dépit des difficultés qu'on voit visiblement côté FRDC, on voit ces militaires-là en tout cas déterminer les combattants qui sont vraiment prêts à défendre le pays. Quel message pour ces militaires ? C'est quel message de soutien ? Nous sommes derrière les FRDC, nous soutenons les FRDC et d'ailleurs dans notre pétition, nous avons parlé des FRDC, de la police, des services et des renseignements, en exigeant au gouvernement congolais de dire aux Nations Unies que s'ils ont beaucoup de moyens, tous ces militaires-là, et qui sont les amis de la RDC, qu'on puisse donner tout cet argent, si c'est possible, dans la formation et l'amélioration des conditions de vie de nos FRDC. Parce que Justin, nous n'en avons que les FRDC, nous en sommes fiers. Il suffit de les mettre dans des bonnes conditions, de les équiper et de mettre de côté les 1, 2, 3 petits infiltrés au top, je vous assure, un militaire congolais qui sait que je vais au front, l'État prend en charge ma famille, les soins de santé de ma famille, la scolarité de mes enfants, la ration à mon tête de mes enfants et le logement, mais ce militaire-là, il est le plus fort de l'Afrique, il n'y a que ça qui manque au FRDC. Parce qu'il route toujours dehors l'ennemi, alors qu'ils sont dans des mauvaises conditions. Voilà pourquoi nous, nous soutenons les FRDC, notre police, nos services de renseignement, mais nous plaidons pour l'amélioration des conditions de travail et de vie sociale de ces secteurs-là. Pour finir, en résumé, dans un mois de quelques minutes, un message à Lingala par rapport à votre action que vous venez de lancer ? A Lingala, ton lobby boye, le lo tozana goma, ton outi ko lansé petisyon, pe kalandriye a ba aktivite, o toko mene ou ba aksyon, a wana nor ki voupe na etandim ou bimba ya Republik Demokratik du Kongo. Petisyon wana ezo senga, nini. Premyèrman, tozo ko senga, bon nisko akende. To lingi gouverneman a bisou ak komprendre, po toyebisye na balabala, toyebisye na ba vil morte, toyebisye na ba march, tozo mou lanet a zo komprendre te. A wana tozo senga ye, a komprendre. Tozo senga ye, a pati la pétisyon po konsisyisyon, narticle 27 et lobi, Kongolènyon soazana droa, ya ko initie pétisyon ponans adresé na bakondiamboka. Tozo senga bango, mon nisko akende to lingi bango lissousouté po. Sa fe vingt-deux an bazo bomabiso, sa fe vingt-deux an toza ki nan katre gou parme leloe komi plus de sang, sa fe vingt-deux an masakre ya ben yel dief nan ou a komi loko la toyebite so ki toko lobandengeni, a zo boma chak jour. Toza a plen neta des siége. Toza na mon nisko awa, me ozo mou lan nenge, nespa, M23, a zo kot an abunagana, a zo sa la me, a sa li dea plu dede mou an abunagana, me mon nisko a zakakawana. A me am tan na katya pétisyon an ato lobi, etat des siége pe, e zan amboka. Me panda etat des siége, priso ya bouten mou kout, ba ou tu watak, ya gona boutou, naboutou soit a plen neta des siége, a pati la vingt-deux an, okoke o mon amoutou, mo kote libanda. C'est parce que M23 sans frontières soigne gratuitement Amasis. Et nous comme Congolais, nous devons être conscients de notre état, et nous devons être tellement stratége, et tellement fort, lorsqu'on est en train de mener ce combat. comme je l'ai toujours dit partout, que l'infiltration humaine, ce que les gens appellent l'infiltration humaine, n'existe pas. Que le mélange humain est inévitable. Cette litre n'est pas une litre de ségrégation, ou lorsque il y a une marche contre la monisko, les gens commencent même à attaquer tout celui qui a une peau, qui n'est pas la peau noire. Cette litre, on n'invitera jamais de vivre avec le blanc. On n'évitera également jamais de vivre avec le noir. Mais la seule chose qu'il faut faire et qu'il faut limiter, c'est l'infiltration idéologique. Restons nous, et arrêtons cette infiltration idéologique, infiltration économique, infiltration même culturelle. Attaquer toutes ces ONG, je pense que nous serons hors-plaque, on ne sera pas en train de mener vraiment la litre qui nous appelle, ou soit la litre réfléchie et intelligente. Donc, ensemble tous, nous sommes ici comme Congolais, journalistes ou activistes, il est temps que nous relions un message d'unité avec les autres qui ont dit qu'il faut chasser les systèmes des Nations Unies. Je pense que nous ne sommes pas contre, tout le monde est libre de réfléchir, mais nous, nous nous inscrivons vraiment en faux. Notre mission, c'est la monisko. Il faut être intelligent encore pour que nous puissions encore faire comprendre cette population qui est pénible, qui contribue aussi à son malheur. Merci. Alors, je crois que nous n'allons pas trop parler. Il y a une question, là. Il y a une question de Denise Akiswahili. Oui, je vais la répondre, le camarade Bonapouadevra, monsieur, voilà, Atani, s'il plaît, il va me compléter. Et je vais, par rapport à cette question, je vais directement circonscrire, ou soit résumer à Akiswahili en même temps ce que nous venons de dire pour qu'on aime. C'est comme ça, chacun, on ne sait pas. Bon, résumer, il est de communiquer à Akiswahili. Jimmy, il y a encore une question en français, c'est laquelle ? Oui. Oui. Je crois que c'est déjà répandu. On a répondu à la question. On a dit ceci, je reprends pour vous. Les autres qui ont demandé des manifestations sont des Congolais et ils sont libres. La population, elle est libre de suivre le mot d'ordre qu'elle veut suivre. Nous, nous pensons que nous sommes dans une période où les parents préparent la rentrée scolaire. N'est-ce pas ? Et donc, nous ne voyons pas pourquoi perturber les activités pour l'instant. Mais nous ne nous inscrivons ni en faux ni pour l'appel des autres camarades parce que l'objectif de toutes les façons reste le même. L'objectif, c'est que nous voulons que la MONUSCO parte et si la MONUSCO va partir, je ne sais pas par quoi, on ne sait pas, mais nous, nous pensons que ce n'est pas important qu'on puisse perturber à l'instant les activités dans nos marchés, dans nos routes, pour barricader des routes, je ne sais pas quoi. Nous pensons qu'il faut maintenant de l'intelligence. Nous avions, nous avions paralysé cette ville pendant trois jours la fois dernière. Nous avons enterré les nôtres. Mais est-ce que cela a suffi pour que, effectivement, la MONUSCO parte à goma, pas encore ? Voilà pourquoi il fallait réfléchir peut-être plus pour avoir d'autres techniques. C'est ainsi que nous sommes tombés sur la stratégie la plus lourde. C'est parce qu'en fait, les gens pensent qu'une manifestation, c'est voir les routes barricadées, c'est voir les gens dans les rues. On peut organiser deux journées ville-monte. Je ne suis pas contre. Mais tenez, ville-monte veut dire demain, n'allez pas au travail, les gens restent à la maison jeudi et vendredi. Alors samedi, la MONUSCO sera déjà partie parce qu'on est resté à la maison ? Je ne pense pas. Nous devons utiliser l'intelligence, mais nous respectons, nous respectons la manière de penser des autres. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous prononcer pour ou contre. Alors, je crois que c'est clair. Alors, quoi dit à la dernière ? Non, non, on commence à ne pas communiquer quoi ? C'est celui qui a dit il est communiqué le thème. Un soit il est en français. Un soit il est. C'est celui qui a dit les communiqués en soi. Il ne faut pas qu'il fout. Il faut qu'il soit il est. Non, mais, il n'y a pas de communiqués en soi. Il vous pouvez résumer. On circonscrit ça. On résume, on résume. On va résumer. On va résumer. On va résumer. On va résumer. de press. Il y – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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 De des temps, nous ne sommes pas de courir à nous. Nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes en ты гораздо plus loin, et que nous sommes en négociés, nous sommes en négociés, nous sommes en praxis, et que nous sommes en propréhobés par vous. Je ne vais pas être en Rwanda. En vous le dominez, En grand-méthrois, c'est quoi de fait ? Nous ne sommes pas acceptés par la levier de la levier de la levier. C'est par rapport à la levier du pouvoir, la levier de jeudi d'une levier de la levier de la levier de la levier. Alors qu'on est le moment dans la levier de la levier de la levier, Il est en train de faire des documents qui sont à l'intérieur donc c'est une synthèse et tout